que vous nous offrez de nous exprimer sur votre plateau pour parler des questions de l'heure comme on dit donc je dois juste préciser que je suis membre du biopolitique du parti socialiste et par ailleurs pour parole du mouvement national des jeunesses socialistes pour répondre à votre question effectivement ce matin la conférence des présidents de l'assemblée nationale a été convoquée pour statuer sur un nouveau report des élections territoriales qui devait intervenir depuis l'année dernière moi je pense que deux grands prennent cela comme une situation anormale mais il faut juste noter que c'est la résultante du dialogue politique qui a été enclenché depuis depuis l'année dernière et que dans ces dialogues il y avait plusieurs points qui ont été inscrits et des points au bout desquels on devait parvenir à des consensus donc aujourd'hui il n'y a pas eu un consensus sur ce point mais il y a d'autres concours de circonstances qui font que objectivement des élections territoriales ne pouvaient se tenir au courant de l'année 2021 la première c'est que principalement c'est les partis membres de l'opposition qui avait un certain nombre d'exigences notamment la révision ou la revue du code électorale la revue de la carte électorale notamment et que ces questions là ont fait l'objet de discussions il n'y a pas eu de consensus entre temps maintenant malheureusement il y a eu la pandémie qui est là depuis un an et qui fait de sorte qu'aujourd'hui nous nous jasminons inéluctablement vers un report des élections des élections territoriales que c'est tout à fait normal si les acteurs politiques ne peuvent pas parvenir à un consensus pour trouver des solutions ou avoir des accords conciliants sur une question politique majeure c'est tout à fait normal que le président de la République en sa qualité de clé de voûte des institutions de prendre la mesure légale qui s'impose pour qu'au moins les gens aient le temps de discuter encore de trouver encore des solutions sur comment est-ce qu'on ira aux élections locales parce qu'il faut oublier que toutes les questions qui concernent les élections locales n'ont pas encore été vidées notamment la question des adjoints maires comment est-ce qu'ils doivent être élus est-ce qu'ils doivent être élus aux chiffres universels comme le maire ou est-ce qu'ils doivent être élus par le conseil municipal ou le conseil départemental voilà autant de questions qui ne sont pas encore vidées et qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas aller objectivement à des élections donc c'est tout à fait normal que le président de la République ait pris cette décision de soumettre à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour un report des élections territoriales qui doivent maintenant se tenir au courant de l'année 2022 c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur il nous dit que les élections ces élections vont se tenir le 27 février de l'année 2022 dans ses arguments il a parlé du Covid-19 vous en avez parlé de cette pandémie mais est-ce un argument de taille quand on voit que des pays qui sont à côté la Mauritanie, le Niger, la France par exemple ont eu à tenir des élections dans ce même contexte et nous ne sommes pas plus impactés qu'eux les façons, ça c'est des choix politiques que les différents états ont fait depuis le début de la pandémie le CETEGAL a été transparent dans la gestion de la crise a communiqué tous les jours et que les résultats jusqu'à présent ne plaident pas en faveur de l'organisation d'un scrutin aussi majeur que des élections territoriales dans ce pays ça c'est un élément mais les autres éléments c'est des éléments politiques je viens de les évoquer tout à l'heure et moi je pense que si je devais mettre en balance ces deux éléments moi je me penserais plutôt sur le fait qu'il n'y ait pas encore de consensus de solutions trouvées sur comment est-ce que les acteurs politiques doivent ensemble aller aux élections législatives et il y a une autre question qui n'est pas encore vidée parce que depuis que le Sénégal organise des élections locales ou territoriales les acteurs de la société civile n'ont jamais eu la possibilité d'y aller sans passer par les partis politiques on voyait à la base un acteur de la société civile qui venait emprunter le récépissé d'un parti politique aujourd'hui voilà une question qui est inscrite sur l'ensemble des questions à débattre pour trouver des consensus au niveau des élections locales maintenant le jour où on parviendra à trouver et je suis convaincu que d'ici février 2021 si les acteurs sont bien animés en tout cas par une volonté de parfaire le système on parviendra à des solutions qui nous permettront d'aller à des élections à des élections territoriales apaisées et bien organisées l'autre difficulté majeure que les gens oublient je me rappelle en 2007 parce que je m'étais chargé de présenter notre liste de déposer notre liste au niveau du ministère de l'Intérieur et on s'était retrouvé avec plus de 7000 listes donc voilà autant de questions en tout cas qui nécessitent des consensus forts pour qu'on puisse aller à des élections territoriales sans incompréhension majeure mais c'est tout à fait normal que le président de la république en sa qualité de 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 clé de voûte des institutions de la république qu'en pareilles circonstances qu'il peut au moins proposer une solution qui permette aux acteurs de prendre du recul et de continuer les discussions aujourd'hui on a besoin de consensus plus fort que celui de 2022 de 92 on n'en disconvient pas mais ces reports vont inélectablement impacter sur tout le calendrier électoral parce que 2022 était une année une année électorale avec les législatives qui devaient se tenir le Sénégal a-t-il les moyens de tenir deux élections en une année c'est ce qu'on nous dit tout le temps on n'a pas ces moyens comme on dit Assad est-ce qu'on ne doit pas faire un autre report de ces législatives la démocratie comme on dit la démocratie n'a pas de primaire et là on court si les acteurs politiques trouvent des accords conciliants qui permettent à la fois en début 2022 d'organiser des élections locales et en 2022 d'organiser des élections législatives et que moi à mon avis un problème de moyens ne va pas se poser parce que c'est des coûts à supporter et c'est ça aussi les coûts de la démocratie à supporter mais moi je ne suis pas du genre à anticiper sur les questions aujourd'hui la question qui est agitée c'est le report des élections territoriales maintenant si on arrive en 2022 et qu'on organise les élections territoriales et qu'il n'y ait pas en tout cas un autre obstacle qui militerait en faveur d'un report des élections législatives bien entendu ces élections seront tenues à date échoue parce que jusqu'à présent on n'a entendu aucun acteur ni le président de la république ni un membre de la majorité présentielle parler de report ou de couplage d'élections je pense que c'est l'opposition et certains acteurs de la société civile qui veulent mettre la pression sur le président c'est du rire il a dit hier sur walfe fm que c'est possible de coupler ces deux élections oui en fait c'est pas parce que quelque chose est possible qu'impérativement elle doit être faite c'est une possibilité mais jusqu'à présent il n'y a pas encore une discussion menée en tout cas à ce que je sache au sein de la majorité présidentielle ou au sein en tout cas de la classe politique pour terminer avec ce report des élections territoriales ces élus locaux qui devaient avoir un mandat de 5 ans auront aujourd'hui 8 ans pratiquement 2 mandats est-ce que ça ne va pas biaiser le jeu par rapport aux élections au futur et que ça pose un problème de légitimité d'autres façons par l'histoire par l'histoire il n'y a pas un mandat d'élus local au Sénégal qui n'a jamais été prorogé à partir du moment où ils ont été élus sur la base d'une loi et que c'est cette même loi qui permet que dans l'impossibilité d'organiser des élections de proroger le mandat de ces élus locaux moi je ne trouve pas en tout cas d'inconvénient à ce qu'ils poursuivent leur mandat jusqu'au jusqu'au dernier jour où les élections doivent se tenir voilà 27 février 2022 pour l'instant c'est la date de ces élections mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un activisme un activisme politique les partis politiques se mobilisent un peu partout la paire qui se mobilise à 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 Pekin les parcs d'opposition qui se rencontrent un peu partout et que fait le pès pendant tout ce temps le silence à fond pourquoi pas un silence à fond les gens oublient que nous nous sommes des héritiers de Senghor de Abdou Diouf et de Ousmane Tanordien et nous sommes actuellement dirigés par une dame qui est héritière de Senghor, de Abdou Diouf et de Ousmane Tanordien nous avons apprécié les événements en fait dans l'histoire le parti socialiste ne s'est jamais mis dans une position de vouloir en tout cas être emporté par un débat qui est suscité par d'autres nous nous avons nos objectifs en tant que parti nous nous avons nos objectifs en tant que parti membre de la majorité présidentielle et de Beno Bokoyaka aujourd'hui nous travaillons à dynamiser notre parti d'ailleurs la semaine dernière lorsque le président a adouci les conditions de mobilité et d'organisation des manifestations notre parti a naturellement repris ses activités notamment le sectariat exécutif national qui a été convoqué et qu'à travers le secrétaire exécutif national il y a eu en tout cas une bonne soixantaine de coordinations aujourd'hui qui sont dans une disposition d'être renouvelées et qu'il y a une bonne trentaine qui ont demandé à être renouvelées en tout cas le parti socialiste a une bonne expérience de la participation à des élections à des élections locales c'est des élections que nous allons préparer et que sur lesquelles nous mettrons tous les moyens pour avoir des élus et des maires partout à travers le pays mais nous ne sommes pas tenus forcément de suivre en tout cas en certaines activités comme vous l'avez dit par des partis qui ne sont pas le parti socialiste il y a les autres partis mais il y a le parti socialiste le parti socialiste qui est réputé le parti le plus organisé au Sénégal vous vous targuez de ça depuis un moment aujourd'hui on se rend compte qu'il y a polémique au sommet avec cette histoire de renouvellement cette histoire de congrès aujourd'hui qu'est-ce qui bloque ces renouvellements ? je viens de le dire en fait ce qui avait bloqué parce que je dois rappeler que c'est le président Ousmane Tanordien lui-même qui avait lancé le processus en 2019 ce processus là les coordinations avaient commencé à placer et à vendre leurs cartes en fait il y a eu le décès brutal du président Ousmane Tanordien on avait commencé à reprendre nos activités et il y a eu un nouveau fait notamment la Covid qui est intervenue et qui ne permettait pas en tout cas de mener des activités politiques intenses mais aujourd'hui objectivement il n'y a pas d'obstacle qui fait que le parti socialiste ne peut pas aller poursuivre ce processus de renouvellement déclenché depuis 2019 je l'ai déjà dit il y a une bonne soixantaine de coordinations qui ont vendu plus de 65% de leurs cartes il y a des coordinations qui avec 100 cartes seront dans des dispositions de pouvoir être renouvelées et déjà il y a une trentaine qui a demandé introduire des demandes pour organiser leur processus de renouvellement ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle par contre nous ne allons pas faire une entorche au temps nous allons donner du temps au temps pour organiser de bons renouvellements pour en tout cas mettre les bons hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour rajeunir nos instances de direction pour implanter encore notre parti au niveau de ses bases au niveau de ses bases naturelles je pense que c'est ce travail là qui est en train d'être fait par le parti socialiste au bout du compte tout le monde va se rendre compte que le parti socialiste est en train de travailler comme il le faisait depuis très longtemps je l'ai dit tout à l'heure nous avons l'expérience de participation à des élections mais nous avons également l'expérience d'organiser des renouvellements c'est pas un fait nouveau pour le parti socialiste aujourd'hui on a l'impression qu'on a deux partis socialistes le parti socialiste qui parle de l'intérim qui veut que cet intérim soit qu'il y ait un terme à cet intérim parce que quelqu'un comme Séné Bétiam dit que l'intérim a un temps il est supporté par un temps il y en a d'autres qui ont jeté des pierres quand il parlait de cette manière aujourd'hui est-ce que c'est le même parti socialiste que le parti que dirigeait Ousmane Tanandia ? en fait moi Hassan j'avais dans un plateau défié tous nos camarades du parti socialiste en leur disant comment j'évite ceux qui parlent d'intérim à une relecture de nos textes pour voir si est-ce que dans le règlement intérieur du parti socialiste dans les statuts du parti socialiste nous allons voir un terme qui s'appelle intérim c'est-à-dire ce qui est dit c'est qu'en cas de cohérence qu'en temps d'absence ou en tout cas d'empêchement que le secteur général adjoint prend la place du secteur général jusqu'à la fin du mandat j'avais également rappelé que lorsqu'on nous investissions Makissal comme candidat du parti socialiste aux élections présidentielles de 2019 nous avions pris une résolution extraordinaire au terme de laquelle il était clairement mentionné que toutes les instances du parti ou que tous les mandats au niveau des instances du parti sont prorogés jusqu'au prochain renouvellement mais on n'avait pas donné de date pour ces prochains renouvellements on est dans le processus qui doit aboutir à ces prochains renouvellements moi je ne vois pas deux partis socialistes je vois un parti socialiste dirigé par madame Amin Tambengay et brave dame qui est très au fait et qui sait en tout cas ce que vaut le parti socialiste est derrière des grands responsables du parti qui chacun d'entre a du mérite mais je ne ferai jamais partie de ceux qui vont installer un débat entre des personnes dans ce parti Hassan je peux vous citer une bonne dizaine de grands responsables dans ce parti qui ont le mérite ou qui méritent de diriger le parti je peux citer Momodou Faye qui fit ministre de l'hydraulique de Abdou Diouf qui est le plus ancien au bureau politique du parti socialiste je peux citer le professeur je peux citer le camarade je peux citer le ministre de la pêche je peux citer le maire de Grand Dakar je peux citer le maire de Grand Dakar je peux citer le président du conseil départemental de Saint-Louis je peux citer Alpha Baye Lagaye qui dirige aujourd'hui les cadres du parti je ne sais pas pourquoi les gens veulent nous imposer un débat entre un cas et un autre ce qui n'existe nullement Serigne Baïdiam est un camarade qui a du mérite mais il n'a pas plus de mérite que tous les camarades que je viens de citer de citer aujourd'hui je pense que nous devons travailler dans une solidarité générationnelle dans une symbiose pour qu'ensemble que le parti de Senghor le parti de Abdou Diouf le parti de Ousmane Tanorjien puissent aller aux nouvelles conquêtes en y allant ensemble avec toutes les générations moi c'est ça ma conviction profonde mais je refuse ce débat de dualité je refuse ce débat de qu'il y ait un camp qui vaut de renouvellement et un autre camp qui n'en vaut pas ceux qui veulent des renouvellements ils ont des coordinations ils n'ont qu'à remplir les critères qui leur permettent de renouveler d'abord leur comité leur section leur coordination et leur union régionale parce que ce que les gens doivent se rappeler aussi le secteur général du parti est élu à la suite du parachèvement du processus de renouvellement des instances de base et ensuite à la suite d'un appel à candidature pour ceux qui veulent être secteur général du parti et à la suite de l'appel à candidature c'est un scrutin qui est organisé au niveau de l'ensemble des C.A. décoordinations moi je pense qu'il n'y a pas encore de péril en la demeure les gens n'ont qu'à aller travailler au niveau de leur base respective pour mettre les atouts de leur côté quand cette question là sera agitée parlons un peu de l'avenir du parti socialiste faites vous partie de ceux qui disent que le PS doit avoir un candidat issu de ses flancs issu de ses reins lors de la prochaine présidentielle je dis ici que le PS doit avoir un candidat aux élections présidentielles de 2019 comme il l'avait aux élections présidentielles aux élections présidentielles de 2024 comme il l'avait aux élections présidentielles de 2019 issu de ses reins c'est notre souhait mais nous travaillons à ce que quand il y aura une candidature de Beno Bokoyaka ou de la majorité présidentielle que ces candidats là soient issus de nos reins et moi c'est ça mon souhait mais l'autre chose qu'il faut rappeler Hassan Beno Bokoyaka a eu deux expériences différentes la première expérience Beno Bokoyaka Beno Sigil Sénégal en 2012 qui avait une pluralité de candidature mais un accord qui permettait à tous les candidats issus de Beno Sigil Sénégal de pouvoir se retrouver autour d'un candidat quand il y aura un second tour la deuxième expérience de Beno Bokoyaka c'était d'avoir un candidat unique depuis le premier tour et de gagner les élections au premier tour c'est ce qui s'était passé en 2000 dans ces deux schémas dans ce deux schémas Hassan nous nous travaillons à ce que quel que soit le schéma que le candidat soit issu de nos rangs parce que le parti socialiste n'a jamais été pris en défaut de loyauté d'engagement vis-à-vis des engagements qu'il a pris depuis 2019 dans les différentes coalitions qui ont été formées par l'opposition de l'époque parlons pour terminer de ce débat ethniciste qui s'installe un peu partout au Sénégal on entend des politiques des hommes de médias en faire état aujourd'hui même il y a une plainte qui a été déposée contre Madjambaljani pour ces faits-là qu'est-ce que ça vous inspire ? Hassan je l'ai dit au début de l'émission nous sommes des héritiers de ses corps catholiques minoritaires qui a dirigé le pays pendant 20 ans Serer qui a un rapport mystique et mythique avec l'ethnie Diola Serer qui a un rapport mystique et mythique avec l'ethnie Halpoulard en fait voilà la nation que Senghor avait construite depuis 1960 d'ailleurs chaque année en revisitant la pensée de Senghor nous nous interrogions sur ces questions au mois de décembre dernier on avait posé la même problématique où est-ce qu'on en était par rapport à la nation que Senghor avait créée en 1960 aujourd'hui la position du parti socialiste c'est que le Sénégal est indivisible les différentes ethnies de ce pays ont des rapports sociologiques des rapports de cousinage à plaisanterie des rapports de parenté qui ne permettent pas un certain débat c'est un débat malheureux qu'il ne faut pas agiter tout le temps on peut faire le tour de beaucoup de pays africains ou dans le monde beaucoup de pays qui ont basculé dans la violence l'ont été parce que le débat de départ c'était des débats ethnicistes moi je pense que les acteurs politiques doivent savoir prendre de la hauteur pour que cela ne constitue pas en tout cas un débat qui va mobiliser toutes nos énergies alors que ça ne n'est pas un d'agriculture d'agriculture de la hauteur